Soit l'équation trigonométrique suivante, cosinus de x plus sinus de x est égale à la racine carré de 2 fois cosinus de x fois sinus de x. Il détermine toutes les solutions dans l'ensemble R et représente les solutions appartenant à l'intervalle de moins pi fermé jusqu'à pi ouvert sur le cercle trigonométrique. Nous partons de l'équation trigonométrique et nous élevons les deux membres au carré. Mais attention, lorsqu'on élève une équation au carré, on a peut-être rajouté des solutions qui ne diffèrent cependant des autres que par leur seigneur. Donc à la fin de la résolution, il faudra vérifier si toutes les solutions trouvées sont bien solutions de l'équation de départ. Cette égalité-là nous mène vers celle-là. Par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous savons que cos carré de x plus sin carré de x est 1. Par la formule de duplication pour le sinus, nous savons que 2 cos x sin x est la même chose que le sinus de 2x. Et ici, nous allons multiplier en haut ainsi qu'en bas par 2 et alors au numérateur, nous obtenons le carré de sinus de 2x par la même formule de duplication. D'où cette équation-là. Équation dans laquelle nous posons sinus de 2x est égale à u. Alors notre équation devient celle-là ou encore celle-là. Le discriminant de cette équation du deuxième degré vaut 12 et les deux solutions de cette équation sont 1 plus ou moins la racine carrée de 3. Donc puisque u vaut 1 plus ou moins racine carrée de 3, c'est que le sinus de 2x est égal à 1 plus racine carrée de 3 ou bien 1 moins racine carrée de 3. La racine carrée de 3, c'est à peu près 1,732 et cette somme est strictement plus grande que 1, donc comme sinus, c'est à rejeter. 1 moins racine carrée de 3, c'est bien une valeur possible pour sinus puisqu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc de là, nous déduisons que le sinus de 2x est égal à 1 moins racine carrée de 3 et ça, c'est le sinus de l'arc sinus de 1 moins racine carrée de 3. Donc nous avons une équation fondamentale sin égale sin, d'où 2x est égal à soit arc sinus de 1 moins racine de 3 plus 2 kpi ou bien pi moins arc sinus de 1 moins racine de 3 plus 2 kpi ou k désigne un nombre entier quelconque. De ces deux égalités, nous pouvons déduire que 2x est égal à soit 1,5 fois arc sinus de 1 moins racine de 3 plus 2 kpi ou 1,5 fois arc sinus de 1 moins racine de 3 plus 2 kpi ou k désigne un nombre entier quelconque. Voici donc toutes les solutions que nous avons trouvées. Vérifions maintenant si toutes ces solutions satisfont bien à l'équation de départ. Pour cela, nous allons d'abord les représenter sur le cercle trigonométrique. Représentons d'abord le nombre 1 moins la racine carrée de 3 comme valeur de sinus. 1 moins racine carrée de 3, c'est moins 0,732, c'est ce nombre-là. L'arc sinus de ce nombre, c'est donc cet angle-là. Et la moitié de l'arc sinus de ce nombre, c'est la moitié de cet angle négatif, c'est-à-dire c'est cet angle négatif-là. Donc cet angle négatif, c'est l'angle 1,5 fois l'arc sinus de 1 moins racine carrée de 3. Ici, il est écrit plus k fois pi, ce qui signifie plus un nombre entier de demi-tour. Donc ces angles-là sont également solutions. Regardons maintenant ces angles-là. Ici, nous avons bien remarqué que l'angle 1,5 arc sinus de 1 moins racine de 3 est un angle négatif. Donc si à pi,5 nous soustrayons cet angle négatif, ça signifie que nous additionnons en fait à pi,5 l'ouverture de cet angle. Donc pi,5 moins 1,5 arc sinus de 1 moins racine de 3, c'est là. Et puis nous voyons encore plus des nombres entiers de demi-tour, donc ces angles-là sont également solutions. Maintenant, nous allons vérifier si tous ces angles satisfont bien à l'équation de départ. Commençons par ces angles-là. Pour ces angles-là, nous voyons que le cosinus de x plus le sinus de x est un nombre strictement positif. Et pour ces angles-là, nous voyons aussi que le cosinus de x fois le sinus de x est un nombre strictement négatif. Donc ici, nous avons un nombre strictement positif et là, nous avons un nombre strictement négatif. Ils ne peuvent donc pas être égaux. Par conséquent, ces solutions-là sont à rejeter. Nous les supprimons du dessin, comme ceci. Regardons maintenant ces solutions-là. Pour ces solutions-là, nous avons cosx plus sinx. Regardons. Cosinus de x plus sinus de x, ça c'est un nombre strictement négatif. Et le cosinus de x fois le sinus de x, regardons. Le cosinus de x fois le sinus de x, c'est également un nombre strictement négatif. Donc, cette somme est strictement négative et se produit aussi. Par conséquent, ces solutions-là sont à garder. On peut les conserver. Ce sont bien des solutions de l'équation de départ. Donc, ces solutions-là, c'est gagné. Regardons maintenant pour la deuxième ligne, pour le deuxième type de solution. D'abord, nous regardons ces solutions-là. Et pour ces solutions-là, nous avons le cosinus de x plus le sinus de x, c'est un nombre strictement positif. Et le cosinus de x fois le sinus de x, c'est un nombre strictement négatif. Donc, à gauche de l'égalité, nous avons un nombre strictement positif. Et à droite, nous avons un nombre strictement négatif. Ils ne peuvent donc pas être égaux. Ce qui signifie que ceux-ci, ce ne sont pas des solutions de l'équation de départ. Elles sont donc à rejeter et nous les supprimons dans le dessin. Regardons maintenant pour le dernier type de solution. Ici, nous avons cosinus de x plus sininus de x. Regardons cosinus de x plus sininus de x, ça c'est un nombre strictement négatif. Et le produit, c'est cosinus de x fois sininus de x, c'est aussi un nombre strictement négatif. Donc, à gauche du signe d'égalité, nous avons un nombre strictement négatif et à droite aussi. Donc, cette égalité est possible et ceci, ce sont donc bien des solutions à conserver. Voici donc toutes les solutions de l'équation que nous avons trouvées. Nous les inscrivons donc dans l'ensemble solution et nous n'oublions pas de mentionner que k est un nombre entier quelconque. Finalement, on nous demande de dessiner les solutions appartenant à cet intervalle-là. Et pour ce faire, nous devons juste faire attention aux 3pi demi qu'il faut remplacer par moins pi demi pour que l'angle x1 appartienne bien à cet intervalle-là. Pour l'autre angle, il suffit de copier cette partie-ci des solutions. Et voilà, la tâche est ainsi terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada